Salut les renards, c'est FoxKey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur RetroArk. Dans celle-ci, je vais vous montrer comment brancher la manette de PS4 en Bluetooth pour pouvoir jouer tout simplement à vos jeux sur RetroArk sans avoir la manette qui est branchée en USB. Pour ça, il va vous falloir ce petit appareil que l'on appelle un dongle que l'on trouve très facilement sur Amazon pour une dizaine d'euros. Donc il faut tout simplement le brancher à l'ordinateur et on va regarder ensuite ce qu'il faut faire. Une fois votre dongle branché sur le port Bluetooth, vous pouvez aller ici et là vous avez l'icône Bluetooth, donc vous faites un clic droit et vous faites ajouter un périphérique Bluetooth. Donc là ici, vous arrivez sur la page appareil Bluetooth et autres et là ce que l'on va faire, c'est ajouter un appareil Bluetooth ou un autre appareil. Donc pour ça, il faut passer la manette de PS4 en mode couplage, c'est ce qu'on va voir. Alors pour passer la manette en mode couplage, il faut appuyer sur Share et PS en même temps et vous allez voir ici la lumière qui va se mettre à crignoter comme ceci. Donc là voilà, la manette est en mode couplage. À présent, on peut cliquer sur ajouter un appareil Bluetooth et ensuite sur Bluetooth. Là, il détecte la manette, donc on clique dessus. Votre appareil est prêt à l'emploi, donc OK. Là, il va configurer la manette et donc là ça y est, elle apparaît dans Souris, Clavier et Stylé. Donc ce que l'on va faire, on va aller sur RetroArc. Et on va regarder et pour le moment, même si on essaie de bouger la manette, de faire quelque chose, quoi que ce soit, ça ne répond pas, ça ne marche pas. En fait, il y a encore un petit truc à faire pour que notre manette fonctionne sans fil. Donc on va aller sur le site ds4windows.com et on va cliquer sur Download Now. Ici, on va récupérer la version 1.4.52 de ds4windows.com, donc on va télécharger une archive zip ici. Donc je clique dessus, enregistrer le fichier. Là, elle est téléchargée, donc on va aller dans le dossier où elle est. Et donc là, je vais l'extraire. Donc je fais clic droit, extraire vers ds4windows.com et donc là, on a le dossier ds4windows.com. On va dedans et puis on lance ds4windows.exe. Donc ça, le lance. Là, il a détecté la manette. Il me dit même qu'il lui reste 30% de batterie. On peut retourner sur RetroArc. Et donc là, pour le moment, la manette ne marche toujours pas. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans les réglages. Donc là, je le fais à la souris. Puis il faut aller dans Entrée. Donc là, si c'est la seule manette qui est connectée, ça sera la manette du port 1. Donc touche du port 1 ici. Et en fait, il va falloir lui assigner toutes les touches. Donc on va dans Tout Assigner. Et puis on les assigne une par une. Donc là, touche B, bas, c'est croix. Bouton Y, donc c'est carré. Ensuite, Select le bouton Share, Start. Croix O, donc ça, c'est la touche O. Bas, gauche, droite. Ensuite, bouton A, donc ça, c'est le rond. Bouton X, le triangle. Ça, c'est L1, R1, L2, R2, L3, R3. Analogique gauche vers la droite, vers la gauche, vers le bas, vers le haut. Analogique droit vers la droite, vers la gauche, vers le bas, vers le haut. Et donc là, ça y est, je me balade avec ma manette sur RetroArc. Et elle est connectée en Bluetooth. Alors j'ai changé de manette entre temps, mais juste pour la forme, je vais vous montrer que ça marche. Donc regardez, il n'y a pas de fil. Et puis là, du coup, je me balade sur RetroArc. Et par exemple, on va charger du contenu. Et puis on va lancer Crash Bash. Ah non, je n'ai plus Crash Bash, j'ai Siphon Filter. Bon, c'est parti, on va lancer Siphon Filter. Donc hop. Et puis là, on va voir, dès que ça va se lancer, il est toujours un petit peu long à se lancer ce jeu-là. Mais je vais vous montrer que ça fonctionne. On va baisser le son. Alors est-ce que je peux passer ça ? Non, je ne peux pas passer ça, bien évidemment. Ah, là, c'est bon. Donc là, par exemple, je suis sur le menu. Donc là, il recherche, tac, nouvelle partie. Et donc là, ça me lance bien la mission. Donc il y a un petit temps de chargement. Tac, on passe. Je passe la cinématique, elle ne m'intéresse pas. Hop, celle-là, je ne sais pas si on peut la passer. Oui, on peut la passer. Et donc voilà, maintenant, je suis sur Siphon Filter. Et voilà, donc je suis sans fil. Bon, apparemment, j'ai une trentaine de FPS. Donc voilà, ça fonctionne. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker. Si jamais vous avez vraiment plu, vous pouvez la partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre l'actualité de celle-ci. Et puis on se retrouve à très bientôt.